Rachid Bourabé, on a dit plus ou moins la même chose à Tony. Quel match fou quand même. Deux fois ou trois fois on mène la score, mais il y a Korté qui revient chaque fois dans la score. C'est vrai que ce soir c'était un match assez particulier. Il y a eu beaucoup de buts. C'est rare de marquer autant à l'extérieur. Maintenant, tant qu'on met un but de plus que l'adversaire, ça nous convient. Mais bon, je ne pense pas que ça nous arrivera à chaque match. Donc il faudra que ça nous serve de leçon pour les prochains matchs. Parce que prendre trois buts, on ne va pas en mettre quatre à chaque fois. Surtout aussi, on fait des beaux buts. Aussi des crosses du flanc, ça n'arrive pas si beaucoup cette saison-ci. C'est vrai que ce soir, je pense qu'on a fait notre plus mauvais début de match du championnat. Les 15 premières minutes, on était absents. Et sur notre première occasion, il y a Tony qui marque. Donc voilà, ça nous a donné beaucoup de confiance pour la suite. Je pense que la deuxième occasion, je marque. Donc voilà, ce soir, on a été efficace offensivement. Mais défensivement, on a encaissé trois buts. Donc voilà, il faudra servir de ce qui n'a pas été bien aujourd'hui pour les prochains matchs. Parce que c'est Anderlecht qui vient vendredi prochain et ça ne sera pas pareil. Deux buts avec la tête, mais deux fois aussi un cross très bon. Oui, il y a le premier ballon d'Ossam en un temps qui la met super bien. Donc je me jette, je mets la tête, j'ai la réussite. Le deuxième, c'est aussi un ballon parfait d'Hernan. Elle tape là, elle rentre. Donc c'est 100% de réussite pour moi ce soir. C'est bien pour l'équipe. Et tu restes le meilleur buteur aussi, Deliris pour l'instant. Mais il y a Tony qui arrive. Oui, Tony, il arrive. Ce n'est pas grave, il peut passer devant moi. Mais tant qu'on prend trois points chaque week-end, c'est le plus important pour moi. Si on regarde les autres résultats aussi, la victoire était vraiment nécessaire. Oui, j'ai vu que Louvain a gagné, Ostend a gagné. Donc c'est très, très, très serré. Et ça va être comme ça. Je pense que jusqu'au bout, il n'y a personne qui va lâcher. Donc à nous de nous accrocher. On est sur une bonne série. Je pense qu'on a fait 7 sur 9. Donc voilà, essayer de prendre minimum un point chaque match. Et continuer sur le mérite jusqu'à la fin de la saison. Et c'est comme ça qu'on réussira à se sauver. Si on délivre une prestation comme ça contre une équipe qui joue pour la Play-off 1, on doit quand même avoir de la confiance. Ça nous donne de la confiance pour la semaine prochaine. Mais je ne pense pas qu'on mettra quatre buts contre Underleg. Donc voilà, aujourd'hui, c'était court trait. Maintenant, c'est passé. On va se concentrer sur Underleg. Je ne pense pas qu'on mettra autant de buts le week-end prochain. Donc on sait que si on veut gagner, il ne faudra pas prendre trois buts à la maison. Donc voilà, essayer de se servir d'aujourd'hui pour bien préparer le match de vendredi prochain. Merci Lachit.